Salut c'est Matt, alors aujourd'hui je ne vais pas du tout faire cette vidéo et je me suis dit qu'en fait si c'était important que je la fasse mais je l'ai vite fait quand même, j'ai vite allumé ma caméra posé les trépieds, les lumières et tout parce que sinon je savais que je n'allais pas la faire et c'est même pour ça que je ne me suis même pas pris le temps de m'habiller vous ne voyez pas mais je suis en jog voilà c'est du t-shirt, je ne suis même pas coiffé je ne me suis même pas rasé, attention parce que oui, mes poils commencent à pousser ça ne se voit pas, ne vous foutez pas de ma gueule mais je vous dis que ça pique un peu si vous me faites la bise un jour d'ailleurs en parlant de ça, j'ai quelque chose à vous dire j'ai plusieurs choses à vous dire en fait dans cette vidéo la première chose c'est, en ce moment je me fais totalement chier voilà, je vais être très transparent avec vous je me fais vraiment chier, l'année dernière ça allait parce que j'avais pas mal d'occupations, j'avais une quotidienne télé etc mais cette année, les mecs de télé ont décidé qu'il ne fallait pas me faire confiance ou du moins plus me faire confiance pour l'instant ils n'aiment peut-être pas prendre des risques même si je sais qu'au fond de moi j'aurais plein de trucs à leur offrir il y a tous des erreurs de parcours et eux les premiers je pense même d'un côté ça me rend plus fort, ça me rend plein de trucs c'est hyper enrichissant pour moi mais c'est pas simple et donc voilà, comme je vous fais bien chier j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps c'est de venir vous voir un peu partout en France je pense que la seule manière pour moi aujourd'hui de sortir un peu du trou dans lequel je me suis mis et de me faire du bien tout simplement c'est de vous rencontrer, de venir vous voir un peu partout en France donc voilà c'est officiel, je suis sûr à 100% je vais venir vous voir et vous faire des câlins dans plein de villes en France je pense que je vais convier aussi des potes youtubeurs pour pas vivre ça tout le temps seul dans certaines villes dans les villes où il y a des youtubeurs et sinon je vais en aller tout seul vous allez devoir me supporter pour tout ce qui est des dates, des villes, etc vous pouvez déjà me recommander des villes par commentaire mais surtout je vais vous indiquer tout ça dans quelques temps, dans pas longtemps mais je vais vous indiquer ça bientôt sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, etc je pense que je vais essayer de faire des petites affiches enfin on va voir mais en tout cas je vous annonce ça bientôt c'est vrai qu'en ce moment vous le voyez peut-être mais je suis un peu inquiet je sais que c'est pas bien de douter mais je pense que tout le monde doute finalement parfois dans sa vie je sais d'avance que je vais regretter d'avoir sorti cette vidéo quelques minutes après qu'elle soit en ligne je sais d'avance aussi que je vais recevoir des textos ou des appels de gens que j'aime sans doute beaucoup mais qui me diront ouais t'aurais pas dû, etc kiffe, fais ton truc d'ailleurs je pense que je vais couper mon téléphone quelques heures une fois que cette vidéo soit en ligne c'est hyper gênant pour moi là mais sans doute aussi pour vous que je me mette à nu comme ça mais je pense que c'est hyper important de vous parler aujourd'hui voilà enfin je sais pas mais en tout cas je vous parle dans ces métiers là un peu artistiques c'est vrai que dès qu'on n'avance plus en fait en réalité on recule et le fait qu'aujourd'hui pour l'instant les gens et un petit blocage avec moi c'est quelque chose qui m'atteint beaucoup parce que ça m'inquiète enfin je le dis malgré tout je reste jeune j'ai pas encore 20 ans ça fait depuis que j'ai 17 ans que je vis seul à Paris voilà dans une ville aussi magique plus impressionnante mes parents sont en bretagne voilà c'est normal que parfois j'ai des moments des petits coups de mou de rien j'évolue dans un milieu qui est pas de cirrhose ça a l'air ouf de l'extérieur et maintenant que je suis dedans je kiffe toujours autant j'adore je pense que je pourrais pas faire autre chose de toute façon mais c'est vrai que c'est pas toujours pas toujours évident il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise parce que je vois beaucoup de commentaires passer par rapport à ça je ne fais mes vidéos ni par avidité ni par mercantilisme c'est comme dans tous les métiers c'est pas parce qu'il y a un gars qui fait un métier et qui gagne bien sa vie que tous les autres mecs qui vont faire ce métier là vont avoir la même situation dans les métiers artistiques il y a un truc qu'il faut savoir et que j'ai appris il y a pas longtemps c'est que plus tu fais les choses pour l'argent moins tu gagnes d'argent si je faisais ce métier aujourd'hui pour gagner de l'argent de un je pense que je ferais pas ce genre de vidéos je ferais des vidéos avec des sujets qui fonctionnent en ce moment je fais pas du tout ça je fais mes vidéos pour le kiff je pense que de toute façon ça se voit dans mes dernières vidéos et vous vous êtes beaucoup à me le dire j'ai même reçu des messages de proches qui me disent mais dans tes dernières vidéos t'es comme tu es dans la vie en fait et avant c'est vrai que c'était pas vraiment le cas enfin dans le sens où je jouais aux youtubeurs et voilà et j'espère vraiment que ça me plaît en tout cas moi ça me plaît et c'est l'essentiel quoi j'avais le choix soit faire des choses pour les buts soit faire des choses qui me plaisent je suis obligé de faire des trucs qui me plaisent et c'est vraiment pas pour l'argent je fais ça depuis que je suis tout jeune j'avais 11 ans dans ma chambre ma mère me disait bah tu pars tout seul non non je suis vraiment t'inquiète je parle pas tout seul mais c'était vraiment en mode j'avais ce petit truc quoi le petit truc la passion quoi et Dieu merci je l'ai toujours et j'espère que je la garderai tout le temps parce que c'est je pense que sans passion la vie elle vaut vraiment pas d'être vécue j'ai lu une phrase comme ça il y a pas longtemps et c'est vrai que ça m'a je me suis dit mais c'est vrai aujourd'hui franchement je pense pas au succès je fais les choses de façon organique et puis bah si le succès vient cool et s'il vient pas je fais autre chose le plus compliqué c'est de se lever le matin en se disant tiens je vais aller faire des trucs pour faire marrer les gens mais que les gens n'ont pas envie de rire avec moi enfin bon Dieu merci il y a des gens qui aiment bien ce que je fais il y en a d'autres qui détestent ou qui me détestent mais c'est pas grave je fais mon kiff bon quand je vous ai dit tout à l'heure que je devais pas du tout faire cette vidéo et que je l'ai faite vraiment bam sur un coup de tête dès que j'y ai pensé c'était la vérité la preuve ma caméra bah il y a plus de batterie dedans voilà je l'avais pas rechargé mais c'est pas grave à mon avis même vous allez avoir une meilleure qualité de son et peut-être même d'image avec cette caméra parce que pour tout vous dire j'ai prêté le micro de mon Canon et le micro interne n'est pas terrible bref tout ce blabla pour vous dire une chose j'espère qu'on se voit bientôt je vais passer dans plein de villes différentes que ce soit des grandes des petites voilà je vais essayer d'aller voir tout le monde parce que ça va me faire du bien et j'espère que vous serez là les infos bien sûr sur les réseaux sociaux bientôt sans doute sur Twitter Instagram Snapchat même sur Facebook dites moi où vous voulez que je vienne dans les commentaires et une fois que vous voyez le commentaire d'une de vos villes le mieux quand même c'est que vous mettiez un like dessus plutôt que de renvoyer un commentaire vous pouvez faire les deux si vous voulez vraiment que je vois mais je vous fais des bisous même si particulièrement aujourd'hui j'ai pas beaucoup de sexitude à vous donner trop hâte de vous voir les amis et puis bah si malheureusement j'ai pas la chance de vous voir vous inquiétez pas mes prochaines vidéos je vais les bosser ça va être de la bombe ça va être de la bombe ciao